Pour la petite histoire, ici on remonte le temps à moins 45 millions d'années. Et à cette période-là, on avait la mer du bassin parisien qui s'étendait jusqu'en Champagne. Et la mer de ce bassin parisien a laissé toute une sédimentation qui est très très riche en fossiles, principalement des coquillages. Et ça a attiré des chercheurs de partout, des amateurs, des spécialistes qui sont venus rechercher ces fossiles-là. On a travaillé beaucoup avec la France, avec des universités, avec le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et ça commence à s'ouvrir un petit peu sur l'extérieur. On a la Belgique aussi qui est venue. On en profite aussi pour faire des initiations pour ceux qui veulent s'initier à la recherche paléontologique. C'est un large public, puisque ça va de tout âge, tout milieu. Ça intéresse bien les enfants, mais aussi tous ceux qui aiment tout ce qui est nature, découverte. Même celui qui ne connaît pas forcément la géologie ne sort pas indifférent de cette visite. On a autant une partie activité souterraine qu'ici au laboratoire, où aussi on organise des petits ateliers d'initiation, notamment de la préparation de fossiles, autant pour les amateurs que pour les chercheurs, les scientifiques, les spécialistes. Ce qui est vraiment exceptionnel, qui aussi attire les chercheurs, c'est l'état de conservation des fossiles. C'est vraiment exceptionnel ici. C'est vrai qu'on a beaucoup d'atouts dans la région. On parle beaucoup du vignoble, du champagne, mais il faut que ça s'ouvre un petit peu sur d'autres choses. On a des curiosités dans la région, aussi bien botanique qu'ici géologique. Et tout ça doit être mis en évidence et doit être proposé aussi pour faire un ensemble, pour que nos visiteurs puissent rester, séjourner dans la région.